Se rendre en Russie, c'est pour Xi Jinping affirmer de façon éclatante son soutien à Vladimir Poutine, à un moment critique de la guerre en Ukraine et quelques jours après l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe par la Cour pénale internationale. Par ce geste, le leader chinois rappelle au monde que l'axe sino-russe est solide. La visite de Xi Jinping à Moscou confirme ainsi que la République populaire de Chine est un « full leader of friends » de la Russie, autrement dit un allié même par temps de crise. En Eurasie et à l'ONU, sur le plan économique et dans des domaines militaires, le partenariat stratégique sino-russe est réel et prétend porter une vision du monde alternative et hostile à celle de l'Occident. De façon plus concrète, la République populaire de Chine soutient discrètement l'opération militaire russe, en refusant bien évidemment d'adopter des sanctions, en alimentant le complexe militaro-industriel russe et en proposant récemment un plan de paix russo-ukrainien qui met donc l'accent sur les garanties de sécurité pour la Russie. Dans une tribune pour un journal chinois publié dimanche dernier par le Kremlin, Vladimir Poutine salue la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement de la crise en Ukraine. Xi Jinping et son homologue russe ont eu un premier tête-à-tête informel avant un dîner, puis des discussions suivront demain mardi. C'est ce qu'a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Loury Oushakov. Les deux dirigeants signeront notamment une déclaration commune sur l'approfondissement des relations de partenariats exhaustifs et de relations stratégiques, entrant ainsi dans une nouvelle ère ainsi qu'un document portant sur la coopération économique bilatérale à l'horizon 2030. Le ministère chinois des Affaires étrangères a présenté ce voyage du président chinois comme une visite pour la paix qui permettra, selon Pékin, de promouvoir un véritable multilatéralisme et d'améliorer la gouvernance mondiale. Selon le président russe, les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire. Il n'y a pas de limites ni de sujets interdits.